La violence en milieu scolaire Donc il y a des relations entre les individus et les êtres humains Ces relations par moment où vous avez le droit de quelqu'un qui piétine sur le doigt de l'autre Et à partir de là génèrent des relations conflictuelles Qui se terminent malheureusement parfois par des violences verbales Voir des violences physiques Mais n'oubliez pas ce qu'a connu mon pays Notre pays depuis une dizaine d'années C'est ce qu'on appelle communément la décennie noire Et donc voilà l'école est influencée par tout ce qui se passe dans la société Alors quelles sont les mesures qui doivent être prises ? Vous dites que nous sommes des êtres humains Mais ce sont aussi des élèves Et les élèves sont civilisés Pourquoi on crée cette violence ? Quelles sont les causes réelles ? Est-ce que vous avez pris le temps de comprendre les raisons ? Oui il y a eu une commission, un groupe de travail qui a été installé Justement ils se sont penchés sur les causes pour pouvoir apporter et proposer des solutions Comme je le disais tout à l'heure, vous avez un enfant qui est bélimé du matin jusqu'au soir Il voit de la violence dans sa famille, dans la rue Il rentre dans un espace, je disais, social et culturel Donc voilà il y a des incompréhensions des uns et des autres Et des fois contre le droit de quelqu'un, piétine sur le droit de l'autre Donc voilà il y a ces relations conflictuelles Et puis c'est surtout un manque de personnel d'encadrement Une mauvaise formation de nos enseignants quant à la gestion positive des conflits A la médiation, à l'écoute Les uns ne savent pas écouter les autres Et tout ça, si vous voulez, génère cette violence Et accentue la violence que l'enfant vit dans son environnement Alors c'est un phénomène qu'on connait depuis quelques années déjà Pourquoi avoir laissé faire M. Cheybdler ? Puisque ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que cette violence Et de part et d'autre, les enseignants frappent les élèves Et les élèves agressent les enseignants Vous savez, d'abord c'est un dossier qui a été ouvert Mais malheureusement qui a été refermé tout de suite Or, avec Mme la Ministre, c'est un dossier qui restera ouvert Ce n'est pas une situation conjoncturelle Elle s'installe dans le temps Il faut l'accompagner par des mesures concrètes, opérationnelles Et donc je dirais que c'est un dossier qui reste ouvert Pour pouvoir éradiquer ce phénomène Il y a lieu de prendre en charge le recrutement des personnels Ce qu'on appelle communément les AVS Les auxiliaires de vie scolaire En plus du recrutement, on doit, et on l'a déjà commencé A former nos enseignants, nos inspecteurs, nos chefs d'établissement Et même les enfants, les élèves Sur la gestion positive des conflits Donc la formation, la formation, la formation C'est le seul moyen d'éradiquer ce phénomène de nos écoles Alors notre dossier est ouvert au ministère C'est ce que vous déclarez à l'instant Le ministère réagit, installe une commission de réflexion sur cette question Il y a déjà ces premières mesures qui sont annoncées Par la ministre de l'éducation nationale A savoir le recrutement ou le déploiement De 4000 agents de sécurité au niveau des établissements scolaires Est-ce suffisant ? Une solution à elle toute seule ne suffit pas C'est plusieurs solutions qui viennent Pour prendre en charge la solution de ce problème Donc voilà Croire que recruter et s'arrêter à ce niveau-là C'est à mon avis tout à fait impossible Je voudrais quand même revenir sur le groupe de travail Si vous le permettez Le groupe de travail a réuni Tous les partenaires sociaux Donc syndicats, représentants d'enseignants Représentants de personnes administratives Et parents d'élèves Il fallait pour nous trouver un consensus Pour arriver à une école républicaine Inclusive et de qualité Il faut que tout le monde adhère à cet objectif Et à cette finalité C'est ce qui s'est passé Il y a un engagement sans condition de nos collègues Et tout le monde veut arriver à cette finalité Qui est bien chère pour tout le monde Alors il y a aussi l'implication d'autres secteurs Parallèlement, entre autres, le ministère de l'Intérieur Et des collectivités locales Nous avons pris une démarche tout à fait pragmatique Ça veut dire qu'on ne va pas attendre ce que vont le faire les autres Pour qu'on puisse réagir Nous avons d'abord décidé que nous-mêmes À l'intérieur du secteur Qu'on puisse ne pas avoir les bras croisés Et contempler le phénomène Qu'il faut aller réagir Bien sûr, les autres secteurs sont partie prenante Il n'y a pas que l'intérieur Il y a l'intérieur Les services de sécurité Il y a la solidarité Tous ces secteurs-là ont été conviés À la restitution des résultats du groupe de travail Et tout le monde était d'accord Pour fédérer tous les efforts des uns et des autres Pour arriver à cette école dont je parlais tout à l'heure Une école républicaine Mais déjà vous déclarez au niveau du ministère de l'éducation nationale Que vous serez à l'avenir intransigeant Face à cette situation Intransigeant, cela implique quoi exactement ? C'est-à-dire que les élèves qui sont à l'origine de violences Sont renvoyés de l'école Les enseignants également pourraient être renvoyés Du corps des enseignants Qu'est-ce que cela signifie ? D'abord il y a des lois Il va falloir les reprendre, ces lois, et les appliquer Mais déjà, il est interdit Pour l'enseignant de frapper les élèves Et des cas existent, malheureusement Le décret existe Il a été promulgué, adopté, il y a 4 ans Mais il n'est pas appliqué sur le terrain Il y a des conseils de discipline ? Non, c'est appliqué dans le sens où Nous sommes avisés à temps Et nous intervenons Je voudrais aussi ajouter parmi les mesures La numérisation du secteur Qui va nous permettre d'avoir Les faits exacts au temps réel Et ça va nous permettre d'intervenir le plus rapidement Pour apporter des solutions à des situations Que vous venez de citer Mais justement, quand vous dites Quand nous sommes avisés à temps Mais il y a aussi le recours possible Pour les parents d'aller à la justice Tout à fait, il faut le faire Il faut le faire, malheureusement Beaucoup ne le font pas Mais beaucoup vous ont aussi saisi Dernièrement, j'ai lu dans des articles de journaux Ici, juste à côté, à Bermondreis Un enseignant qui a carrément déversé un pot de colle Sur les cheveux de l'élève Et c'est horrible C'est terrorisé les élèves ? C'est plus que terrorisé Il y a deux de ces cas-là Qui sont pris en charge par Mme la ministre en personne Je dis bien Mme la ministre en personne Donc l'enquête est en cours Donc il y a le dire des uns et le dire des autres Tout ça va arriver à sanctionner Les personnes qui sont à l'origine de ces actes Incompréhensibles et inacceptables Dans une école républicaine Comme je le disais tout à l'heure Alors une école républicaine Quelles mesures immédiates aujourd'hui ? Je reprendrai ce que j'ai dit La formation Nous avons commencé à former un noyau dur d'inspecteur Sur la médiation Et ce noyau dur va prendre en charge La démultiplication pour toucher Les chefs d'établissement Tous les inspecteurs et les enseignants Il faudrait qu'on apprenne A gérer ces relations conflictuelles De façon positive A travailler en termes de tutorat Que ce soit par le biais des pères Et les pères ou des parents tuteurs Pour en prendre en charge Vous savez quand on parle de l'avion scolaire On parle souvent de la victime Mais pas de l'acteur Or il faut prendre en charge Parce qu'on est dans une approche préventive Pas curative Et prendre en charge Les uns et les autres Par l'écoute Par le dialogue Par la formation Et par outiller ces personnes Des moyens nécessaires Pour un petit peu apaiser Et rendre la relation humaine Beaucoup plus conviviale Le bon vivre dans nos écoles N'est plus Tout le monde aimait aller à l'école Dans les années 60 et 70 Et même 80 Or aujourd'hui L'école n'est plus ce lieu De bon vivre Et du bien vivre ensemble Alors comment rendre cette école aujourd'hui Lui donner un peu Ces lettres de noblesse Qui existaient de par le passé M. Cheikh Daraa Est-ce qu'il faudrait pour les élèves aussi Qui sont violents Qui génèrent de la violence Déployer des psychologues ? Tout à fait Parce que les renvoyer Ce n'est pas une solution non plus Tout à fait J'avais parlé de recrutement Dans ce recrutement Il n'y a pas que les gardiens Il n'y a pas que les adultes Les 4000 agents de sécurité Voilà Il y a la dimension psychologique des enfants N'oublions pas que c'est des enfants Ce phénomène est plus important Au cycle moyen Qu'au cycle primaire Donc c'est l'après-adolescence Et à l'après-adolescence Il faudrait savoir ce que c'est C'est le moi C'est l'enfant qui s'affirme Il a des émotions Il a des avis Et des représentations Il faut qu'on l'écoute Il faut qu'on apprenne à l'écoute Il faut qu'on le prenne En tant qu'être humain À part entière Il n'y a pas que ça La typologie des établissements Et ça c'est une mesure Urgente à prendre Et on est en travail Revoir l'architecture De nos établissements Vous avez des blocs Séparés les uns des autres Le bloc des enseignants Est loin de celui des enseignants Personne ne rencontre l'autre Personne ne parle avec l'autre Il va falloir reprendre tout ça Pour rendre à cette école Cet espace du bon vivre Comme je le disais tout à l'heure Et du vivre ensemble Alors pour les élèves violents Qui génèrent la violence Il faut les renvoyer A cette solution C'est une question du... Bon si le renvoyer est la mesure Oui Mais à mon avis Est-ce que ça règle pour autant le problème ? Voilà tout à fait Ça ne règle pas pour autant le problème C'est qu'il faudrait que ces enfants-là Qu'on puisse les détecter à temps Qu'on puisse les prendre en charge S'il y a des échecs scolaires C'est quelque part Il y a des obstacles d'apprentissage Donc il faut mettre en place Tout le dispositif de remédiation pédagogique Et d'accompagner ces enfants Sur le plan psychologique Sur le plan éducatif Et sur le plan des savoirs et des savoir-faire Est-ce qu'il faudrait dispenser peut-être Des cours sur le bon vivre ensemble ? Oui 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 Nous sommes un ministère de l'éducation Nous ne sommes pas uniquement un ministère Qui fait apprendre des lois Et des règles Et des formules Et je dirais que Sur le plan de l'éducation à la citoyenneté Eh bien on a échoué Même sur ce volet-là On a échoué ? On a échoué même sur ce volet-là On a échoué sur l'éducation citoyenne L'école n'a pas formé Et n'a pas éduqué nos enfants Comme elles devraient le faire Selon la loi d'orientation Est-ce que l'échec a été constaté aujourd'hui ? Mais bien sûr Mais bien sûr que Si ces phénomènes-là C'est des résultats de quelque part C'est pour ça qu'il faut avoir le pouvoir De dire Qui va Ce qui va Ce qui ne va pas Et d'apporter Les correctifs nécessaires Et c'est ce qu'on est en train de faire Depuis une année Alors l'enseignement de la citoyenneté Qu'est-ce qu'il faudrait justement Pour rectifier Toutes ces erreurs du passé aujourd'hui ? L'éducation à la citoyenneté Pour faire apprendre C'est des comportements C'est des pratiques Donc revenir aux activités périscolaires Les clubs de l'histoire Les clubs du cinéma Les clubs de théâtre Tout ça C'est en pratiquant Que l'enfant s'approprie Certaines valeurs Et s'approprie Certains comportements Et cette éducation citoyenne C'est pas en apprenant Un texte Ou une leçon Et venir la réciter Que j'ai réussi L'éducation à la citoyenneté Non c'est pas la pratique C'est pas l'exercice De certaines activités Qui va apprendre A vivre avec l'autre Et apprendre à écouter l'autre Et apprendre à accepter l'autre Alors justement Vous avez une question d'un auditeur Que je voudrais vous poser Avant d'aborder le deuxième volet De cette interview Justement c'est les cours particuliers Je voudrais revenir avec vous Sur celle-là Il dit Si on veut honnêtement améliorer Le niveau de nos élèves Palier, primaire et moyen Il faut revenir à l'ancienne formule Je pense qu'il est d'accord avec vous Vous êtes d'accord avec lui Sur cette question A savoir La dictée quotidienne Les calculs Et la lecture le matin La science La géographie L'histoire En simplifier de l'Algérie Les arts également Le sport Qu'il faudrait impérativement aussi Dispenser l'après-midi Et pour l'éducation religieuse Il faut choisir Que les conseils relatifs A la paix, à l'amitié Au bon voisinage Au travail Et à l'écologie environnementale Les valeurs de la République algérienne Tout simplement Pour revenir aux cours Payants Parce que les cours particuliers Il n'y a pas de problème Quand un parent Voudrait apporter Un soutien à son fils A son enfant Qui s'est absenté Chez lui Par un enseignant Il n'y a aucun problème Nous dénonçons Ces cours Qui sont faits Dans des conditions Lamentables Insalut Dans des hangars Dans des endroits Où nos enfants Ne devraient pas être Avec un effectif Exagéré Qui arrive jusqu'à 100 élèves C'est ces cours-là Que nous dénonçons Premièrement Deuxièmement Je voudrais apporter Une précision Si vous le pertez C'est Mme Soler C'est qu'une étude Qui a été menée Par le ministère A prouvé Qu'il n'y avait pas De relation Entre les cours Particuliers Les cours payants Et la réussite Des élèves Que parmi les élèves Qui suivent les cours Pas plus de 50% Réussissent à leur examen Donc Je dirais A travers vos ondes Aux parents Vous êtes en train De gaspiller votre argent Ça ne rapporte rien A vos enfants Votre enfant S'il est bon Il reste bon Et s'il est mauvais Il restera mauvais Cours ou pas cours Ça c'est le premier point Le deuxième point Je crois que C'est tout à fait légitime Pour les parents De faire réussir les enfants Alors qu'est-ce que nous proposons C'est de revenir Aux cours de soutien A l'intérieur Des établissements scolaires Faut-il encore Qu'il y ait un travail D'information De sensibilisation A tous les niveaux Pour ramener Les élèves Les parents Et les enseignants A travailler A l'intérieur De l'établissement Tout à fait Normal Que l'enseignant Revendique La valorisation De leurs supplémentaires Je suis tout à fait d'accord Il va falloir Valoriser leurs supplémentaires Pour inciter les enseignants A travailler Dans les établissements scolaires Mais justement Parfois Les parents S'en prient En otage Par les enseignants Qui forcent les élèves A prendre Les cours particuliers Sinon Ils ne les prennent pas En charge En classe Quel est votre commentaire Justement Sur cette question Que la ministre Ils sont aussi A pointer du doigt Non je dis Qu'il y a des pratiques Qui ne sont pas Qui ne sont pas Normales Dans nos institutions Éducatives Mais les parents S'en prient en otage Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent venir tous Au ministère Dénoncer ce type de pratiques Je dirais aussi Cet enseignant Qui dit Que je suis harcelé Par les parents Pour donner des cours Donc voyez-vous Je suis en train D'expliquer Que ces cours Il faut les faire Non non Les cours Ces cours là Il faudrait les faire Dans les établissements scolaires Les parents Ils participent Pas au même titre Que ceux qui le font Actuellement Mais il faut qu'ils participent Les collectivités locales Participent sur le plan financier Et ramener Ces enseignants Et ces élèves Qui suivent des cours Dans des engas Au sein de l'école Au sein de l'institution Au moins Nous garantissons Des conditions Convenables Pour prendre ces cours Mais les parents Recourent aux cours particuliers Pour pallier justement A la défection de l'école Quel est votre commentaire Justement Sur cette question On dit que l'école Aujourd'hui Ne forme pas Comme par le passé Non Je vous ai dit que La qualité Je vous ai dit Je vous ai dit Oui tout à fait Je vous ai dit que D'abord Il y a une mauvaise représentation Par rapport à ces cours Mais qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Vous êtes dans le constat Quelles sont les actions Que vous allez engager ? Les actions Je suis d'accord avec vous Il faut qu'on arrive A l'école de qualité Tant que je n'ai pas amélioré La qualité de l'enseignement Au sein de l'école Ces cours persisteront Même s'il y a un degré moins Mais il faut améliorer La qualité de l'enseignement Du pas En attendant Je dis qu'il faut Qu'on prenne en charge Deux dispositifs Le dispositif de soutien Des cours de soutien Pour les enfants Qui en ont besoin Et le dispositif De la remédiation Pour le pédagogique Vous savez L'apprentissage Les enfants Ce n'est pas de la même façon Et il n'est pas linéaire Il y a des obstacles D'apprentissage Si je forme Les enseignants A déceler ces obstacles A comprendre Pourquoi des obstacles Donc je peux le outiller Par des dispositifs Et des stratégies Pour réorganiser Les apprentissages Ces élèves Qui ont des problèmes Dans la scolarité Alors deux Trois questions D'auditeurs Et d'auditrices Qui nous ont contacté Ce matin Sur la page Facebook Alger chaîne 3 Alors certains disent Que c'est dans Les manuels scolaires Les manuels scolaires En Algérie Prennent la violence Oui Oui C'est pour ça Que nous sommes en train De reprendre Parmi les mesures La réstructure Des programmes Nous sommes en train De reprendre La confection Du manuel scolaire Pour le primaire D'ailleurs Vous avez entendu Madame la ministre Parler du manuel unique Et sur tout Sur la forme Et le fond Du manuel scolaire Et je vous assure Que des mesures Draconiennes Ont été Introduites Dans le cahier de charge Pour améliorer Cet outil scolaire Alors il y a le fléau De la drogue Qui prend une ampleur Alarmante Et devant même Les écoles Et les établissements Scolaires Quelles solutions Dans les médias Pour arrêter Ce phénomène A court terme Puisqu'aujourd'hui Nous avons peur Pour nos enfants C'est ce qu'écrivent Aujourd'hui les auditeurs Sur la page Facebook De la Château Vous convenez avec moi Que ce genre de problème N'est pas un problème Uniquement de l'école C'est un problème sociétal C'est pour ça Que toute la société Doit être impliquée Avec toutes ses structures Et tous les départements Ministériels concernés Et je dirais Même pas Les parents eux-mêmes Même en ce qui est le primaire Les enfants fument maintenant Même les parents Oui Oui Ils fument Petits enfants Oui Ils s'initent ici à la scénarine Oui parce que nous avons Des cités d'entroirs Nous avons des Des dealers Qui circulent Sans Sans interdiction Au vu des uns Et des autres Il faut qu'il y ait Une responsabilité Il faut un sursaut De toute la société Pour combattre Ces phénomènes Qui sont étrangers A la société algérienne Alors quel rôle De la société civile Et des associations De parents d'élèves Autre question Aujourd'hui D'abord De s'organiser Parce que malheureusement Beaucoup d'écoles N'ont pas d'association Donc s'organiser S'organiser Pour l'école S'organiser Pour l'environnement De l'école Vous savez Et par le matin Quand je viens Je vois Des fois Une maman Accompagner Une dizaine d'enfants Donc voilà C'est quelque chose De banal Qui n'a peut-être Pas de valeur Pour les uns Mais s'organiser Entre voisins Et accompagner Les enfants Et jusqu'à l'école Ne pas laisser Nos enfants Aller tout seuls Et les laisser À la preuve De ces dealers Alors il y a Certaines pratiques Aussi De certains enseignants Qui C'est-à-dire Traumatisent Les élèves En classe En les traitant C'est une question D'une autrice De Boricot Nous allons être Introsigeants Vers ces enseignants Ces enseignants Qui N'ont pas L'éthique Professionnelle Nécessaire Est-ce que c'est la formation Qui fait des fonds Des enseignants Tout doit être vu Tout doit Tout reprendre C'est pour ça Que l'approche Elle doit être systémique Elle doit avoir Une vision Globale Ne pas toucher Un dossier Sans parler De l'autre Donc il doit y avoir Une prise en charge De tous les dossiers Qui composent Le système éducatif Alors beaucoup De parents d'élèves Nous ont contacté Alors bonjour monsieur Mon fils a été frappé Par son professeur De physique Parce qu'il a roté Juste à la sortie Il lui a laissé Des traces Sur les bras C'est comme une brûlure Il l'a frappé Même au doigt Alors que c'est un asthmatique Comment expliquez-vous Ceci ? On a été voir Le chef d'établissement Pour moi Cet enseignant Est un monstre Aucune pédagogie Je demande à la parente De prendre un tas Avec moi Je peux vous donner Mes coordonnées Qu'elle me ramène Une lettre D'énonciatrice Et je vous promets Que je prendrai en charge Ce problème Et que cet enseignant Sera sanctionné Et sanctionner ses violences Alors je demande A cette parente Qui nous a contacté Sur la page Facebook De nous intégrer Son numéro de téléphone Pour qu'on puisse L'ajoindre Alors est-ce qu'on peut Aujourd'hui quantifier Ce phénomène de la violence Certains disent Que nous sommes en train Aujourd'hui De laisser faire Non Vous savez que le ministère Que la violence est banalisée Non non Il y a des statistiques Qui ont été faites Durant plusieurs années Pouvez-nous les donner Quelques ans Je vais vous donner Le point L'année où il y a eu Plus Beaucoup de violence C'était en 2007 Nous avons atteint 25 000 25 000 cas Oui Mais si vous rapportez 25 000 cas Durant une année A 25 000 établissements Ça vous fait un cas Par établissement Durant une année Voilà Tout est relat C'est exagé C'est beaucoup C'est beaucoup Un cas c'est beaucoup Un seul cas c'est beaucoup Mais 25 000 en 2007 Aujourd'hui Puisqu'on en parle Les phénomènes Ils semblent s'être amplifiés C'est plus dramatique Non non du tout Détrompez-vous Ça a diminué depuis Parce que justement Il y a des mesures Par ci par là C'est parce qu'il y a Un sursaut De la part De la communauté éducative Tout entière Et donc voilà Mais ça reste quand même Un phénomène Alors autre question Il y a cette enseignante C'est une parent d'élèves Aussi qui nous pose Cette question Qui dit que mon fils On lui a dit Que toutes les filles Qui ne portent pas le voile Ira en enfer Une enseignante Qui dit ça à ses élèves Et que celui Qui ne fait pas la prière Ira en enfer Non C'est des pratiques Qui ne devraient pas C'est des petits enfants Du coup C'est des pratiques Qui ne devraient pas Exister Mais elles existent Malheureusement Oui Il faudrait nous Il faut que ces personnes Soient identifiées Donc à l'apparence C'est la même chose De venir me voir De me donner le nom De cet enseignant Et des mesures Seront prises Alors on va donner Votre numéro Téléphone à l'antenne Comme ça tout le monde Va pouvoir vous joindre Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci aussi aux parents d'élèves Qui nous ont contactés Ce matin sur la page Facebook Ils peuvent nous contacter A nouveau Pour qu'on puisse Le remettre Vos coordonnées téléphoniques Merci A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz